... Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube dans ce mardi 25 octobre 2022, 8h22, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très mal. Et je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça. Ce qu'on apprend en lisant l'histoire, les récits anciens, les anciennes écritures, l'histoire géologique de la planète, c'est que cette planète est victime de cycles récurrents qui, il semblerait, et on va aller voir ça ensemble, font en sorte que nos civilisations se sont avancées, ont eu des technologies incroyables et se sont fait ramener à l'âge de pierre. Et c'est ce qu'on est en train de vivre, selon plusieurs. Et ça nous ramène même à l'ancien calendrier maya, qui a été mal interprété, et puis on va voir ça ensemble aussi, et qui nous ramènerait vers la fin pour nous et le retour à l'âge de pierre en 2046. Donc, que tu t'en ailles dans les écrits anciens, dans les écrits bibliques, où tu as eu ces événements récurrents de catastrophes, que tu parles du grand déluge, que tu parles de Sodome et Gomorre, ou que tu t'en ailles dans le Vishnu-Purana, chez les hindous, la disparition de l'Atlantis, de l'Émouria, qu'on fasse référence aussi au cycle des cinq soleils aztèques, où tu aurais eu quatre cycles, et on va aller voir ça, les cinq cycles, pardon, aztèques, qui nous amènent à quatre cycles précédents. C'est vraiment fascinant de voir toutes ces... les cinq soleils aztèques, donc, le terme « cinq soleils aztèques » décrit dans la doctrine des aztèques et des autres peuples de cette région-là, Naoua, dans lequel le monde actuel a été précédé de quatre autres cycles de création et de destruction. Fascinant. Et j'aimerais porter à votre attention la chose suivante. Plus récemment, il y a eu un major de l'armée américaine, que vous connaissez peut-être, Major Maynard A. White, qui a écrit un livre, « Le monde est en péril », et dans le fond, ça vient d'un projet aussi qu'on a appelé « Nanook », la connaissance du projet de Nanook, et qui aurait probablement été utilisée par ceux qui connaissent Chan Thomas, qui a écrit le livre « The Adam and Eve Story » en 1963. C'est le document, peut-être, ce projet-là aussi a documenté, c'est un projet américain, officiel, gouvernemental, la preuve d'événements cataclysmiques passés et futurs. Donc, dans son travail de pionnier, et ce commandant-là américain, a évalué, bon, on évaluait, on était dans le temps de la guerre, la menace de la guerre froide et ainsi de suite, mais, plus profondément, on a fourni également des explications qui sont basées sur les découvertes de cette unité de recherche-là et la façon dont les scientifiques du Pentagone ont déterminé que notre Terre a évolué, comment notre Terre a évolué dans la préhistoire et comment un autre cataclysme de remodelage de la Terre est éminent. C'est fascinant, nous pouvons maintenant comprendre pourquoi les mammouths et les mastodontes trouvés dans le pergélisol antarctique ont été instantanément gelés avec une végétation subtropicale dans la bouche et l'estomac parce que on s'attend et tous ces événements géologiques, que ce soit au niveau du changement de renversement de pôle, de ce qu'on est probablement en train de vivre et toutes les catastrophes dans l'histoire sont toutes reliées au cycle solaire aussi. On va aller jeter un coup d'œil là-dessus. Ça se passe dans l'instant d'un moment géologique. C'est peut-être le seul livre imprimé qui explique avec précision le mécanisme de déclenchement insaisissable du phénomène connu des scientifiques depuis plus de 200 ans sous le nom de décalage de la croûte et ce qu'il implique. Donc, vraiment fascinant, mais très aussi épeurant. On a aussi les cataclysmes récurrents de la croyance Vishnu-Puranan. Et ça, ça nous amène aussi à la grande pyramide de Giza et de Giza, pardon, et le sphinx. Ils sont orientés et ils sont construits ces deux structures-là pour immortaliser aussi. Ça a immortalisé le nombre pi, imaginez-vous, et la vitesse de la lumière. Et avec le sphinx, on forme une espèce d'horloge de la grande, de la grande fameuse année dans les cycles astronomiques et des équinoxes autour des éclipses et du cycle qui est récurrent en tous les 26 000 ans. Et c'est peut-être une façon, ces structures-là et d'autres structures dans le monde qu'on a découvertes pour nous rappeler tous ces événements et que ces événements-là sont catastrophiques, cataclysmiques, sont cycliques, prévisibles et répétés dans l'histoire. Plusieurs pensent que les pyramides et plusieurs autres de ces structures sont là pour immortaliser et nous rappeler ces grandes catastrophes. Maintenant, notre soleil aussi est basé, et toutes ces catastrophes qu'on a vues, les grandes catastrophes, reliées au soleil et à l'apparition de ce qu'on appelle ces fameuses nouvelles novas, dont notre soleil d'une étoile pourrait aussi être et serait aussi la démonstration de cette existence, mais de ce cycle, on l'appelle ce cycle des nouvelles novas, lorsque les étoiles accumulent et sont congestionnées de matière cosmique et à un certain moment, on en voit beaucoup, on en répertorie beaucoup de ces explosions de nouvelles novas, qu'on appelle nouvelles novas, et ces étoiles-là, le soleil étant notre étoile à nous, notre soleil est une étoile et aurait ces mêmes réactions de nouvelles novas à différents cycles, ce qui provoque beaucoup, beaucoup de, de, je peux vous dire une chose, wow, d'événements catastrophiques, lorsque toutes ces matières accumulées sont libérées dans ces grandes explosions, et tu as un scientifique qui a étudié ça, le cycle des tâches solaires est beaucoup plus complexe qu'on ne le pensait, les tâches sombres du soleil qui sont dans un cycle de 11 ans dont vous connaissez l'existence, les cycles solaires, grand maximum, maximum, minimum et grand minimum, mais il y aurait aussi des gros cycles de ces fameuses nouvelles novas à tous les 88 200 ans et 2400 ans. C'est très, très inquiétant, mais c'est peut-être ce qui fait dire à tout le monde que la fin est éminente. Quand tu regardes ça, tu vois l'hystérie de certaines personnes qui nous disent la fin du monde est dans 20 ans, tu as même l'ONU que son programme de l'agenda 2000 autour de 2030 et c'est des événements astronomiques transitoires, les novas qui provoquent l'apparition soudaine d'une étoile brillante apparemment nouvelle qui signifie nova, nouveau en latin qui s'estompe lentement au fil des semaines ou des mois. Les causes de l'apparition dramatique d'une nova varient en fonction des circonstances des étoiles. Mais notre soleil serait aussi propice à ce cycle-là. Maintenant, aussi, il y a de plus en plus de gens scientifiques qui prouvent que notre soleil serait beaucoup plus électrique que fait de fusion nucléaire, ce qui impliquerait une énorme influence sur le magnétisme qu'il y a entre la Terre et le Soleil, ainsi que, naturellement, la fameuse magnétosphère et son affaiblissement. On serait dans un changement énorme de renversement de pôle magnétique. Quant au Soleil, on a, grâce à la science qui avance, les géologues ont examiné d'anciennes carottes glaciaires qui ont été trouvées et qui sont des preuves de tempêtes extrêmes qui pourraient être ces fameuses novas, nouvelles novas, même de cette transition de notre soleil qui provoquent ces tempêtes solaires extrêmes, radioactives, et on a eu une qui a eu lieu à 7176 ans avant notre ère et d'autres aussi, on a l'événement Carrington dont vous vous rappelez, on ne s'en rappelle pas parce qu'on s'en parle souvent ici, en 1859 pendant le cycle 10, les pires tempêtes solaires aussi sont répertoriées dans plusieurs sites quand vous faites une recherche sur Google, je vous laisserai le lien, il y a eu des explosions solaires intenses dans la préhistoire donc c'est fascinant cette histoire de novas et de ce cycle aussi. Maintenant, plusieurs personnes, dont une entre autres qui est du nom de Jason Bishir, si j'avance dans l'histoire que je voulais vous partager, a étudié ce fameux calendrier Maia dont la plupart des gens ont conclu que ce qui était dans ce calendrier Maia et la fin de ce calendrier Maia se produisait autour de 2012, il y a eu des films, plein de choses pour vous en rappeler, mais il y a des petits détails qui ont été oubliés dans tout ça et Jason Bishir qui nous parle dans son livre de l'histoire orbitale, un petit peu de notre cosmologie et le retour peut-être de la fameuse planète dont il y a question dans les écrits anciens Nibiru et qu'on parle du monde des Anunnaki ici, encore une race passée dont on prétend être légendaire qui apparaît dans les plus anciens documents conservés par l'humanité et on dit qu'ils habitent une planète ultra périphérique qui orbite autour de notre soleil sur une orbite extrêmement elliptique chaque fois que cette planète s'approche de la Terre elle crée des cataclysmes planétaires de nombreux chercheurs affirment qu'elle reviendra bientôt il y a le travail de Zekaria Sitchkin ou Sitchkin aussi que vous connaissez et une série de livres là-dessus mais Jason Brashear lui a fait un retour sur ce fameux calendrier maya et il s'est rendu compte qu'avant 713 avant Jésus-Christ il y avait 365 jours 360 jours 360 jours par année et que en 1700 ou c'est-à-dire plutôt en 738 avant Jésus-Christ toutes les civilisations ont changé leur calendrier pour ajouter 5 jours donc ce calendrier-là maya et la date à laquelle on arrive pour 2012 ils n'ont pas tenu compte de cet aspect très 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 important du calendrier maya et ça change toutes les données pour comment dire la date finale de 2046 donc en ayant ajouté ces jours donc chez les anciens mexicains on appelait ces 5 jours additionnels les 5 jours de malheur chez les perses chez les anciens aztèques on appelait ça les 5 jours inutiles et chez les anciens mayas les 5 jours sans chance donc on serait basé sur le calendrier et les cycles du soleil et le code biblique et le calendrier maya qui a commencé en 3113 avant Jésus-Christ et était marqué par jour et non pas par année donc ça c'est important il était marqué par jour et non pas par année dans ce calendrier maya il y avait 1 872 000 jours donc ce qui nous amenait si tu prends ces calculs-là c'est avoir pensé ou ajouté les fameux 5 jours à la fameuse année de 2012 en divisant ces 1872 000 jours par 365,24 jours mais Jason Bishir dont je vous vous ai montré le livre ici lui a découvert et a fait ces recherches-là et il s'est rendu compte qu'avant 713 avant Jésus-Christ il y avait 365 jours par an puis en 738 toutes les civilisations ont ajouté 5 jours au calendrier donc quand tu ajustes correctement ce calendrier-là parce que il y a 864 000 jours avant le changement du calendrier et après tu as 1 million 8 000 jours et que tu divises ça par le même nombre le jour tu arrives à l'année 2046 écoutez tout ça c'est d'apprendre comme vous le voulez selon votre foi selon vos croyances à la légère ou non mais quand tu regardes l'histoire de la terre quand tu regardes tous les récits des anciens écrits quand tu regardes la disparition de plusieurs civilisations quand tu regardes la disparition de l'Atlantis l'Oumérien et d'autres tu regardes les cycles les catastrophes qui se sont produites tout est cyclique et tu te remets dans le contexte actuel dont je vous parle souvent de complet renversement de notre vie de notre mode de de transport bientôt de notre mode d'approvisionnement en énergie quand tu regardes tous les conflits quand tu regardes l'anxiété partout quand tu regardes les révoltes qui commencent à se produire partout à apparaître partout quand tu regardes les cataclysmes qui se produisent quand tu regardes ce qui se passe avec le soleil quand tu regardes ce qui se passe dans l'univers je peux dire une chose on s'en va définitivement vers une fin est-ce que ce sera 2046 cette fin-là je ne sais pas mais il y a des bonnes chances que ça ressemble à ça et les écrits anciens nous rappellent que tous ces événements et quand tu regardes l'histoire géologique ça coïncide sont récurrents se répètent et ramènent les civilisations avancées à l'âge de pierre je vous en parle souvent de l'âge de pierre puis on s'en va vers ça peut-être plus vite qu'on le pense je vous reviens je vais vous laisser parce que tout ça ça m'est inspiré par une vidéo d'Anonymous of Echa qui avant hier a publié ça c'est bien fait tout est en anglais je vous ai tout résumé vous aurez la regarder puis vous allez ça dure je pense 8 ou 10 minutes accrocher à votre téléviseur ou votre ordinateur ou votre téléphone portable je vous laisse le lien vidéo YouTube de cette publication-là qui est très très révélatrice à plus tard chimp l'éton à plus tard en anglais 2 3 et 1 5 6